... Joliba Morning News Sommet des chefs d'Etat du G5 à Sahel en visioconférence, la présence militaire française au Sahel s'articulera autour de deux missions, annonce le président Emmanuel Macron. De nos jours, il n'est pas rare de croiser dans nos circulations des véhicules à vitres teintés, une pratique pourtant interdite par la loi. Retrait des troupes américaines d'Afghanistan, vous aurez les détails au cours de cette édition. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Sommet des chefs d'Etat du G5 à Sahel en visioconférence, La présence militaire française au Sahel s'articulera autour de deux missions, la neutralisation et la désorganisation du Haut Commandement d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique, ainsi que l'appui à la montée en puissance des armées de la région, annonce Emmanuel Macron. La France maintiendra à terme entre 2 500 à 3 000 hommes dans la région, contre 5 100 aujourd'hui, indique le président français Emmanuel Macron, s'exprimant aux côtés de son homologue nigérien Mohamed Bazoum à l'issue d'un sommet avec les pays du G5 Sahel. Thieb Lendramé, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali et président du Paréna, était sur notre plateau ce jeudi. Dans l'émission En toute liberté, l'homme politique a donné son avis sur la transition et les priorités qui doivent être prises en compte. La priorité de la transition ne doit être que l'organisation des élections législatives et présidentielles. Pour le président du Paréna, le temps presse et il faut aller vite. Donc aujourd'hui, il y a lieu de se concentrer sur l'organisation de la présidentielle et des législatives. Ce qui s'est passé au Burkina et au Niger nous montre que c'est possible de faire ces deux élections le même jour. Donc concentrons-nous sur ça. Nous n'avons plus d'ailleurs que 7 à 8 mois. On a juste le temps de s'engager dans cette voie. Sur la question des réformes, Thieb Lendramé est catégorique. Il faut écarter tout projet de réforme constitutionnelle. Donc si on veut soulever aujourd'hui une question de révision de la constitution, c'est qu'on voudrait entraîner la transition dans un chemin hasardeux et torduit. Il faut renoncer à la révision de la constitution. Pour M. Dramé, l'initiative des assises n'est pas nécessaire puisque les problèmes dont souffrent les pays sont déjà connus. Nous nous avons dit par exemple, pas besoin de ces assises de la réfondation parce que les problèmes du Mali sont connus. Ils ont déjà été diagnostiqués au DNI en décembre 2019. Pour quelles raisons on va revenir à ça ? Nous allons plus loin. Nous avons dit, une révision de la constitution est sans doute nécessaire. Mais attention, les révisions de la constitution au Mali ont toujours provoqué des problèmes. En ce qui concerne son éventuelle candidature à la présidentielle de 2022, Thieb Lendramé laisse planer les doutes, mais n'écarte pas, si nécessaire, de soutenir un candidat comme il a eu à le faire dans le passé. Moi, j'ai démontré dans l'histoire récente du pays que je suis capable de m'éclipser pour soutenir un autre candidat en vue d'un objectif stratégique. Le pays est dans des difficultés. Il ne faut pas désespérer, conclura Thieb Lendramé, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali. Dès nos jours, il n'est pas rare de croiser dans nos circulations des véhicules à vitres tentés. Ni l'intérieur du véhicule, ni ses occupants ne sont identifiables. La pratique est pourtant interdite par la loi, selon notre reporter Aruna Saliakoni. Au Mali, beaucoup de citoyens s'attribuent le droit de circuler dans des véhicules à vitres tentés. Pourtant, la pratique constitue une menace réelle de sûreté et de sécurité collective. L'objectif même, c'est d'abord de permettre aux conducteurs d'avoir un champ de vision plus large pour pouvoir conduire en toute sûreté. Vous voyez un peu. Et puis, ça permettra d'un autre côté, aux agents proposés de contrôler les véhicules, de voir clair ce qui se trouve dans les véhicules. Ça pourrait faciliter peut-être dans le traque des malfrats ou bien des potentiels délinquants ou bien des criminels. Un décret du gouvernement datant du 5 septembre 2016 précise l'utilisation des véhicules à vitres tentés. Il y a certaines catégories de citoyens qui s'arrogent ces droits. Ils sont pourtant en infraction. Cependant, ceux qui ne sont pas autorisés, on peut citer parmi les gens qui ne sont pas autorisés. Comme on a l'habitude de voir couramment dans les cerclations, les douaniens ne sont pas autorisés. Les douaniens ne sont pas autorisés, les militaires ne sont pas. Les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés. Il y a des sanctions pour les contrevenants à la règle. Une fois la vitre tentée, les agents seront obligés d'arrêter les véhicules et de l'amener à la fourrière. Et vous vous acquitterez d'une amende de 15 000 francs. Voilà. La sanction, c'est 15 000 francs. Par ailleurs, le décret précise les personnalités qui sont autorisées à circuler dans les véhicules à vitre tentée tels que le président de la République, les autorités administratives indépendantes, les chefs d'état-major des forces armées, les services spéciaux, les gouverneurs, les véhicules de transfert de fonds, les véhicules de transport de détenus ou de prévenus. Du 5 juillet au 9 juillet, les stagiaires venus de divers pays ont reçu une formation en droit international humanitaire, en réforme du secteur de la sécurité et en droit et protection de l'enfance. La remise des attestations a eu lieu hier à l'école de maintien de la paix à Lune-Blandin-Bey. Reportage, Adamo Sanoko. Venu de plusieurs pays africains, notamment le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger, 81 stagiaires sont désormais outillés dans les domaines de la sécurité, en droit et protection de l'enfance et en droit international humanitaire. Un des objectifs majeurs de cette formation est la recherche de la paix. Nous savions tous que la sécurité est d'une importance primordiale dans n'importe quelle société. C'est le premier devoir du gouvernement et c'est parmi les premières préoccupations des citoyens. Les trois modules enseignés ont des objectifs secondaires bien précis. Le but de ce cours d'initiation est de présenter les grandes lignes de la stratégie et des pratiques utilisées dans le domaine de la RSS et aussi de développer chez les participants les compétences de base nécessaires pour entreprendre une évaluation dans la programmation RSS. L'objectif du listage était de permettre aux participants d'avoir une idée claire des règles essentielles du droit humanitaire international et de les sensibiliser sur la nécessité de les intégrer dans le processus de prise de décision et dans la conduite des opérations. Le cours d'EPE s'est déroulé du 5 au 9 juillet 2021. L'objectif de ce cours est de permettre aux stagiaires de s'approprier le cadre juridique et les mécanismes de mise en œuvre de la protection des enfants dans un contexte de conflit armé. Ces stages ont été bénéfiques pour les participants. Ils sont prêts et engagés à faire bon usage de la formation réussie. Cette semaine de formation financière par le Royaume-Uni nous a permis de mieux maîtriser le concept de réforme du secteur de la sécurité. Les outils d'enseignement et les notions abordées durant la formation sont des principes qui nous accompagnent tout au long de notre carrière professionnelle dans les opérations de maintien de paix. Désormais, ces stagiaires ont le titre d'ambassadeurs. Ils ont l'obligation d'être des vecteurs de transmission des valeurs acquises. Un souhait ardent des formateurs. Le coup d'envoi de la campagne de communication contre les maladies zoonotiques prioritaire au Mali a été donné ce vendredi. Cette campagne qui s'inscrit dans le cadre du projet de l'USID a pour but de sensibiliser la population sur ces maladies. Plus de détails avec Eladja Malik Guitey. Une zoonose est une maladie ou une infection naturellement transmissible des animaux vertébrés à l'homme. Selon les centres de prévention et de contrôle des maladies CDC, plus de 70% des maladies humaines proviennent de nos jours des animaux. Ainsi, pour lutter efficacement contre cette maladie, l'USID, à travers son projet Breakthrough Action, a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation dénommée Kenia Jonseo. Cette campagne sera mise en œuvre en étroite collaboration avec les acteurs de la plateforme One Health à tous les niveaux et outillera sans nul d'autre les populations à se protéger et protéger leur entourage contre les zoonoses. Ainsi, plusieurs canaux d'information seront utilisés pour sensibiliser la population sur ces maladies. Cette campagne va utiliser plusieurs types de canaux de communication, non seulement les masses médias d'envergure nationale, comme la radio nationale, les radios nationales et la télévision nationale, mais les médias de proximité aussi, notamment les radios communautaires. Il y a aussi des activités numériques. Selon Traoré Hawa Konare, les zoonoses ont beaucoup de conséquences sur la vie des populations. Les zoonoses ont beaucoup d'impacts. D'abord, l'impact sur la santé humaine, sur la santé et la production animale, et des impacts sociaux, culturels, des impacts aussi d'origine économique. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, au Mali, l'accent est mis sur 5 zoonoses. Au Mali, l'accent est mis sur 5 zoonoses prioritaires, à savoir la rage, la tuberculose bovine, le charbon, la grippe aviaire et les fiers hémorragiques comme Ebola. Selon les chercheurs, il n'existe plus de 200 types connus des zoonoses. Et cette campagne de communication qui dure 3 mois va s'étendre sur tous les territoires nationaux, avec un accent sur Kaye, Koulikourou, Sikassou et les districts de Bamako. Parlons à 13 ans de Slam. Ce tarp importé au Mali depuis 2006 commence à prendre de l'ampleur. Plusieurs associations l'ont déjà valorisé à travers la formation de jeunes talents. Comment est-il arrivé au Mali ? Quelle a été la lutte de ses précurseurs ? Quelle est son évolution actuelle ? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par notre reporter Adamo Sanogo. Le Slam a été créé par l'américain Mark Smith dans les années 1990 aux Etats-Unis d'Amérique. Après avoir fait le tour de quelques pays, il s'installe enfin au Mali en 2006 grâce au festival étonnant voyageur. Le Slam a commencé au Mali en 2006. En 2006, c'était pendant le festival étonnant voyageur. Donc pendant le festival étonnant voyageur en 2006, nous avons eu les premiers ateliers de Slam avec Rouda, qui est membre du collectif 129H de la France. Après le festival étonnant voyageur, l'association des slameurs du Mali Aslama a réplu le flambeau du Slam malien. Après les ateliers de Slam, nous avons décidé de mettre en place l'association des slameurs du Mali, qui s'appelle Aslama, qui est jusqu'à présent présidée par Bouba Chaman, qui est aussi l'un des précurseurs du Slam au Mali, comme moi. A l'époque, l'un des rôles des précurseurs du Slam malien a été de valoriser ce tas. La lutte, c'était vraiment de faire la promotion du Slam. Et je pense que de 2006 à 2010, quand Aslama a été encore plus actif, on n'a fait que promouvoir le Slam. Quant à certains précurseurs et la jeune génération, l'évolution du Slam au Mali est à féliciter. Quand je prends le bilan de 2006, en 2010, en 2020, on peut dire que le Slam malien a aujourd'hui 16 ans. C'est un bilan positif. Au moment où nous, on rentrait dedans, et aujourd'hui, il y a une grande différence. Parce qu'avant, tu disais Slam aux gens, ils te disaient Islam. Et il y avait confusion de mots. Mais maintenant, les gens commencent à comprendre que l'Islam, c'est aussi un art. Sur l'évolution du Slam malien, c'est une fierté pour nous aujourd'hui, de voir le niveau du Slam malien actuellement. Parce que nous, quand on a commencé, ce n'était pas à un niveau comme il est aujourd'hui. Amadou Sisoko s'est dit fier de la multiplication des associations du Slam. L'éclosion des mouvements Slam au Mali, c'est quelque chose vraiment qu'on doit beaucoup apprécier. Si tout a commencé avec une association, aujourd'hui, nous en sommes jusqu'à une dizaine d'associations. Maralenke, un groupe influent du Slam malien, nous explique leur contribution pour cet état oratoire. À travers notre projet qu'on a fait en février 2020 au Babemba et au Palais de la Culture, ce projet qui était un projet de compétition entre les jeunes des six communes de Bamako, on a pu mettre en cohésion sociale les jeunes des six communes de Bamako. Malgré cette évolution tant appréciée par l'Islameur, force est de reconnaître que l'Islam au Mali a besoin d'un nouveau souffle. L'arme ne va pas cacher la forêt. Ce qui manque au Slam malien, c'est d'abord cette union sacrée des slameurs autour même du Slam. Le Slam est un art oratoire qui sert à véhiculer des messages. Vu ce rôle important, les précurseurs du mouvement invitent les jeunes à faire preuve de plus de retenue dans leurs tests. L'image du jour nous conduit à la découverte de la place d'Al-Koudz. où se trouve aussi une fresque murale communément appelée « Enfant martyr de la Palestine ». Située au quartier Baradadi Raïda, en commune 2 du district de Bamako, sur la place Al-Koudz est construite une mosquée qui symbolise la ville de Jérusalem. Al-Koudz, qui signifie Jérusalem ou Ur-Salem, ou encore ville sainte, est fondée vers l'an 1800 avant Jésus-Christ par les Canadiens. Au centre de la place, le monument érigé est la réplique du dôme du rocher de la sainte mosquée, « Al-Aqsa d'Al-Koudz, Jérusalem en Marbre ». Cela est triplement important. La sainte ville Al-Koudz est la première quibla direction vers laquelle prient les musulmans. Elle est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Elle abrite enfin des lieux saints des trois religions révélées. En elle, les civilisations se rencontrent, s'affrontent, mais aussi se réconcilient. Réalisée en 2001 par les Coréens, elle symbolise la solidarité du Mali avec la Palestine et réaffirme son attachement à la liberté de culte. Place à l'actualité internationale avec Aminata Shekhtal. Le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud proclame son indépendance du Soudan six ans après la signature d'un accord de paix entre Khartoum et la rébellion sudiste qui a mis fin à deux décennies de conflits, deux millions de morts et quatre millions de blessés. Salva Kiir devient alors président. Le Soudan du Sud fête sans joie ce vendredi 9 juillet, sa première décennie d'existence marquée par une sanglante guerre civile qui a plongé le plus jeune pays du monde dans un cycle de violence et une grave crise humanitaire. Le Soudan du Sud est devenu officiellement le 193e état au monde le 9 juillet 2011 après des décennies de conflits pour s'émanciper du nord du Soudan. Mais la liesse et l'espoir qui avaient submergé les rues de la capitale Jouba ce soir de 2011 ont disparu depuis longtemps. En décembre 2013, le pays a sombré dans une sanglante guerre civile qui a fait en cinq ans plus de 380 morts déplacés, environ 4 millions d'habitants, soit le tiers de la population et qui l'a précipité dans une grave crise humanitaire. Au Bangladesh, les pompiers et les sécuristes sortent des dizaines de corps d'ouvriers pris au piège après qu'un giganteuse incendie a ravagé une usine tuant au moins 52 personnes. Piégés par les flammes, de nombreux ouvriers ont été obligés de sauter depuis les états supérieurs pour sauver leur vie. Le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, a annoncé qu'au moins six mercenaires soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse seraient d'anciens militaires colombiens. L'information initiale indique qu'il s'agit d'anciens membres de l'armée. Nous avons donné des instructions de la part du gouvernement national à la police et à l'armée pour qu'elle coopère immédiatement au développement de cette enquête pour clarifier ces faits. Selon les informations, le bureau central national d'Interpol d'Haïti a demandé au bureau central national de Colombie des informations sur six personnes. Deux d'entre elles seraient mortes dans une opération de la police nationale d'Haïti en tant qu'auteur présumé de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan serait achevé le 31 août et a assuré que les Américains avaient atteint leur objectif dans le pays. Le retrait des troupes se déroule de manière sûre et ordonnée avec pour priorité la sécurité de nos troupes lors de leur départ. Le président américain affirme avoir assuré au président afghan Ashraf Ghani que le soutien des Etats-Unis au peuple afghan va perdurer. Ils continueront à leur fournir une aide civile et humanitaire, notamment en défendant les droits des femmes et des jeunes filles. Les Etats-Unis ont fait ce qu'ils étaient venus faire en Afghanistan, à savoir capturer les auteurs de l'attaque du 11 septembre 2001, traduire Oussama Bin Laden en justice et réduire la menace terroriste afin d'empêcher que l'Afghanistan ne devienne une base à partir de laquelle les attaques pourraient se poursuivre contre les Etats-Unis. La flamme olympique arrive à Tokyo, mais le public a été tenu à l'écart d'une cérémonie plutôt morne au lendemain de la décision inédite d'interdire les spectateurs sur la plupart des sites des Jeux olympiques par crainte du Covid-19. C'est une première dans l'histoire des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août à huis clos sur les sites de Tokyo en raison de la recrudescence du coronavirus dans la capitale japonaise a annoncé jeudi 8 juillet la ministre des JO, Tamayo Marukawa. La plupart des sites des JO sont situés dans la capitale japonaise, mais certaines épreuves se dérouleront dans d'autres départements lesquels prendront aussi des mesures concrètes en lien avec les organisateurs, a ajouté Tamayo Marukawa. Voilà fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News Joliba TV News